Bonjour. L'atelier agriculture avec Noix-Tierrage, c'est une association d'agriculteurs créée en 84. Par rapport à trois réactions, en petit rappel, 84 c'était la mise en place des quotas laitiers. Localement, il y avait une cidrerie qui prenait les pommes des vergers aux tiges qui a fermé. Et ça a été sur le territoire les premiers remembrements qui apparaissaient. La Tierrage, c'est un territoire herbagé d'élevage, alors que tout le reste de la région, c'est les grandes cultures. Et les agriculteurs se sont dit s'ils ne se prenaient pas en main, s'ils avaient des potentialités par rapport à des spécificités sur leur territoire. Et ils ont créé l'association pour les valoriser dans trois axes d'action sur les vergers à cidre, les produits du terroir et la haie et le bocage. Pour situer, on est en région de France, au-dessus c'est la Belgique et en dessous, là vous avez le massif Ardennes. On est sur le contrefort du massif Ardennes, région en partie dans le département du nord qu'on appelle la Vénois. Et la partie N, c'est la Tierrage. Le bocage actuel, il date de la fin du 19e siècle, il est assez récent. C'est la période où l'arrivée des chemins de fer ont permis à la région de se spécialiser au niveau de l'élevage, de l'herbage et de l'élevage principalement laitier. Et du coup, la haie, les charmes tétards étaient réellement bien intégrées dans l'économie agricole du territoire. On trouve par contre sur ce secteur un peu tout type de haies. Sur la Vénois, on va avoir surtout des haies basses taillées avec des charmes tétards. On retrouve des haies arbustives plutôt libres sur le sud de l'Aisne. Plutôt sur le sud de l'Aisne, on va avoir des haies arborées. Avec, en tant qu'arbre de Auger, on a soit des frênes, des érables psychomores, des merisiers, tout ça dépend. Et des haies avec des charmes tétards et des épines entre les deux. On a aussi le long des rivières parce que c'est un réseau hydrique très important. Pas mal de ripicils à base d'eau du clutineux ou de saules. Et ce qui nous concerne plus aujourd'hui, c'est la gestion au niveau de ces aliments de haies, de charmes tétards. J'ai mis quelques photos pour donner un petit peu l'aperçu et la densité. Par rapport à... On a des parcelles éventuellement qui sont encore relativement petites en prairie ou en terre. Et là, je ne sais pas si c'est très visible, c'est une double haie de charmes tétards. Chaque propriétaire avait sa haie. Vous avez la première ligne et tout de suite à côté, il y a la deuxième ligne. Par rapport aux objectifs de la commission haie, dès le démarrage, ça a été de mettre en valeur le bocage dans une démarche économique. Par rapport à l'agriculteur, pour eux, si la haie n'était pas gérée comme une autre activité agricole, le bocage n'allait pas se maintenir. Donc, ça a été les premières réflexions pour déjà découvrir le rôle de la haie, la place de la haie dans les exploitations, réfléchir éventuellement sur la taille du maillage des parcelles, soit en terre, soit en culture. Il y a eu des projets de plantation, de rénovation de haies qui ont été faits et qui se poursuivent. Et on a assez rapidement réalisé des premiers plans de gestion par rapport à la gestion de l'exploitation, du bocage de l'exploitation. Rapidement, dans les années 90-91, on a eu l'opportunité d'aller découvrir ce que c'était le bois énergie par rapport à un premier voyage d'étude en Lorraine, avec une démonstration de déchiquetage et les premières chaudières automatiques ou semi-automatiques qui apparaissaient sur le territoire, sur ce secteur-là. Mais ça nous a permis de lancer cette réflexion et de dire que les champs tétards étaient là pour le bois bûche. Et que si on voulait conserver cette production de bois, il fallait qu'elle se mécanise et qu'elle aille plus vite. Parce que faire du bois bûche, c'est très long. En 1995-1997, même un petit peu avant, on a eu l'opportunité, avec les premières mesures agri-environnementales qui sortaient au niveau de l'Europe, de mettre en place une opération locale anti-Rache et de faire les premiers inventaires de haies chez les agriculteurs. Par rapport à la gestion de leur haie, ces agriculteurs-là qui se sont engagés, 250, s'engagés à maintenir leur maillage bocagé, à maintenir les prévergés, à maintenir les mares, les prairies sur les exploitations. Donc pour faire ces inventaires, on est parti du cadastre. On a scanné, ce qu'on n'avait pas le droit, le cadastre pour pouvoir ressortir ces plans d'exploitation. Et chaque agriculteur a eu ce plan-là, où dessus, on a déterminé les haies basses, les aliments de tétards ou les haies hautes, les prévergés, les mares. Certains agriculteurs, ces plans datent des années 95-97. Quand les pères donnent les exploitations qui sont reprises par les fils, on retrouve ces plans-là mis dans leur haie. À cette époque-là, en élevage, il n'y avait pas de déclaration PAC, il n'y avait pas de RBG et ils n'avaient pas de plan. Alors, et sur ces 250 exploitations, c'est plus de 10 000 hectares, il y a eu 1700 kilomètres de haies qui ont été calculées. Avec une, voilà, on s'est dit, ça nous permet de stabiliser le bocage pendant 5 ans pour reprendre la réflexion sur le bois énergie. Quand on regarde le plan, tout autour, là, il y a des haies, même si ce n'est pas mis, c'est les haies du voisin. Donc le parcellaire est complètement entouré de haies. Au niveau de ces charmes tétards, traditionnellement, c'était une production de bois bûche par rotation de 15 ans qui était faite sur les charmes. Au niveau de la, pour nous, la valorisation par le bois énergie, ça permettait d'avoir déjà une autonomie énergétique des exploitations. Par la suite, on a fourni des plaquettes à des particuliers, à des collectivités. Ces rotations ont tendance à s'augmenter. On était dans ces années-là avec l'énergie fossile qui était peu chère, donc que les gens passaient du chauffage au bois au chauffage central, parce que les agriculteurs restaient surtout chauffés avec des poêles à bois ou des cuisinières, donc ils ont aussi besoin de confort. Et du coup, les exploitations qui s'accrandissaient, ils avaient moins de main-d'oeuvre et le temps pour faire le bois, on ne l'avait plus. Donc, pour démarrer une filière, c'est toujours très compliqué. On ne sait pas par quoi on commence. Le déchiquetage, les chaufferies, il faut arriver à faire le tout en même temps. Donc, on a fait des voyages d'études dans les Rhône-Alpes, en Bretagne, Normandie, pour aller voir ce qui se passait. On a fait plusieurs années des chantiers de déchiquetage, en louant des déchiqueteuses pendant 15 jours, un mois, avant de s'équiper. Il y a eu des études d'opportunité sur les exploitations par rapport à l'implantation de chaudières et des recherches de financement par rapport à ces projets-là. Et en même temps, on a rencontré les différentes marques de chaudières pour que les agriculteurs fassent leur propre choix en fonction du coût, du moyen qu'ils pouvaient mettre et de l'emplacement et de la conception de leur exploitation. Par la suite, on a pu faire et mettre en place des visites, des chaufferies, pour faire connaître cette démarche. Pour les agriculteurs, l'intérêt du déchiquetage, c'est simple, c'est déjà simplifier la récolte de bois. Ils ont un quai de 3 à 4 fois de temps par rapport au bois bûche. Ça leur permet d'avoir, pour eux et pour les autres, un combustible facile temps blois, alimenté par des chaudières automatiques, qu'il y en avait en démonstration, à côté, et avoir du coup le même confort qu'un chauffage central, au fioul ou au gaz, d'améliorer l'entretien des haies et des boisements en valorisant l'ensemble du bois. Parce que quand on fait le bois bûche, il y a pratiquement 30%, entre autres sur le charme d'état, de branchages qui étaient brûlés dans les parcelles parce que les fagots, les derniers temps, ne se faisaient plus. Surtout, dès les premiers chantiers, ils avaient une fiche d'enregistrement à remplir qui mettait leur linéaire de haies, le style de haies qu'ils avaient taillé, qui reprenaient la date, pour ceux qui le savaient, de la dernière taille, de façon à qu'on puisse connaître l'âge de ces branches, et qui permettait aussi, ils enregistraient tout leur coût, le temps passé, le matériel utilisé. Ce qui nous a permis de donner un chiffre à peu près, sur les charmes tétards, sur une centaine de mètres de charmes tétards, on a une production d'une soixantaine, MAP, excusez-moi, c'est du mètre cube, de plaquettes. Ça, ça correspond à 5600 litres de fioul pour 15 ans. Donc quand on voit le linéaire bocager, ça fait un puits d'énergie sur le territoire. Au démarrage, ces plaquettes ont été utilisées avant que les chaudières se mettent en place, soit pour du paillage d'animaux, Sylvie en a parlé hier, et actuellement, ça sert un peu en paillage, ça sert pour le chauffage, et ça sert aussi pour du paillage de plantation de haies. Pour aller plus loin dans la démarche sur le bois énergie, on a fait une estimation du linéaire de haies, en reprenant tous les plans qu'on avait faits et les inventaires qu'on avait eus, en les extrapolant par rapport à l'ensemble du territoire. Et du coup, on a un bocage qui est riche d'environ 6000 kilomètres de haies, dont 3500 en haies hautes ou tétards. Alors ce chiffre a un peu bougé depuis les années 2000. Et avec les enregistrements de la production sur les charmes tétards, on a pu estimer une production moyenne de biomasse, à partir de la gestion raisonnée de haies par rotation entre 10 à 15 ans. 10 ans, c'est plus sur des haies arbustives, basses qui seraient montées à 7 pendant quelques années, pour nous permettre d'avoir le potentiel d'environ 35 000 tonnes par an qui pourraient être utilisées. Alors ce potentiel-là est quand même utilisé en bois-bûche. Les agriculteurs qui sont engagés dans la filière sont passés du bois-bûche au bois-plaquette. Mais ça fait quand même 1500 chaudières de 50 kilowatts qui peuvent être alimentées avec le bocage du territoire. Là, en 2001-2002, on a eu les premières chaudières. Actuellement, il y a 88 chaudières installées sur ce secteur. Jodière, soit quand j'ai mis entreprise, c'est surtout entreprise agricole, mais il y a quelques entreprises tertiaires qui sont dedans. Particuliers, c'est soit des agriculteurs qui ne chauffent que leur habitation, c'est pour ça que je les ai mis en tant que particuliers, pour montrer que même un particulier, une habitation seule, ça fonctionne. Mais il y en a quelques-uns qu'on livre. Et après, où il n'y en a pas tant que ça, c'est les collectivités. Au niveau agricole, les premières chaudières, c'est 2001. Au niveau des collectivités, c'était 2010-2011. Plus de 10 ans pour les mobiliser. Et ce n'est pas encore fini. Je vais rester là. Les premières chaudières qui ont été installées, j'en avais au moment de 10-15 chaudières, j'en avais sur ce secteur. J'en avais par là, par là et par là. C'est un coup de pot. Il y avait des agriculteurs de partout. Et quand on a... Rapidement, les agriculteurs ont eu du surplus. Parce que vu le linéaire, ils n'allaient pas faire simplement, s'ils avaient besoin de 60-100 m3 pour leur année, ils n'allaient pas faire que 100 m2. S'ils avaient 500 m2 pour tenir leur rotation. Alors, au début, ils se sont dit, je fais mes 500 m2 quitte à ne pas en faire l'année suivante. Et du coup, on a vu qu'en faisant un rayon de 15-20 km autour de ces chaufferies d'agriculteurs, on couvrait globalement le territoire. Ce qui nous a permis de réfléchir à la structuration, à l'organisation d'un réseau de plateformes agricoles de proximité. Les plaquettes étaient stockées chez les agriculteurs. Elles restent stockées chez les agriculteurs. Par contre, l'association est au centre. L'association a des relations avec les différentes plateformes des agriculteurs et c'est elles qui passent les contrats d'approvisionnement. Et par contre, c'est les agriculteurs qui vont livrer. Par rapport aux agriculteurs, il y a un engagement, quand ils rentrent dans le réseau de plateformes, pour déjà stocker, on livre des petites chaufferies qui ont besoin de plaquettes sèches. Donc, ces plaquettes sont stockées minimum 6 mois sous hangar. Après, elles restent sous hangar. Par contre, l'engagement, c'est d'avoir un stockage de plaquettes sous hangar et sous dalle de béton. La dalle de béton, c'est simplement par sécurité quand on recharge les plaquettes, de ne pas reprendre de la terre ou des pierres ou des cailloux. Et les livraisons, maintenant, c'est soit fait par les agriculteurs, par bains agricoles, comme sur cette chaufferie, soit éventuellement par transporteur quand ça va plus loin ou quand c'est un caisson souffleur qui intervient. On a, par rapport aux chaufferies qu'on livre, on a une traçabilité. Chaque chaufferie, pour chaque livraison, c'est quel agriculteur a livré. On a fait l'humidité des plaquettes en début d'hiver ou en début de première livraison de l'agriculteur. Donc, les plaquettes livrées sont variées entre 18 à 22 % d'humidité au maximum, voire des fois moins. L'atelier gère le disponible des plaquettes des agriculteurs. En courant l'été, les agriculteurs me donnent leur stockage de plaquettes pour la vente. Certains, c'est simplement 50 m3, d'autres vont avoir 500 m3 en fonction du linéaire de bocage qu'ils ont. Et quand il y a besoin, je contacte un agriculteur. S'il n'est pas disponible, j'appelle le suivant pour pouvoir la chaufferie et livrer. Certaines sont même livrées, ceux qui se font avoir dans l'heure. Il n'y a pas de problème. Dernièrement, ce qui nous permet aussi d'avoir minimisé le coût de livraison. En moyenne, quand c'est livré par Baine Agricole, ça tourne sur 10 km. Depuis deux ans, il y a une convention qui a été signée avec le parc naturel régional de la Vénoie pour développer le réseau de plateformes sur la partie nord, sur la Vénoie, car eux, ils développent les chaufferies au niveau des collectivités et qu'ils ne voulaient pas remettre une structure en place parallèle. Le prix a été défini avec eux en fonction des premiers enregistrements qu'on a faits sur les chantiers de déchiquetage. C'est vérifié régulièrement et annuellement en sachant que pour nous, l'important, c'est ça. C'est d'avoir le coût du chantier qui inclut le travail de l'agriculteur, le coût de la matière première qu'on a définie à partir au démarrage du bois. On s'était passé sur le bois sur pied en forêt. Pour avoir une base de comparaison. Le coût du stockage sous hangar. Parce que c'est vrai que même s'il sèche six mois, quand on refait des plaquettes humides en février, avril, le stock de l'hiver n'est pas fini. Donc, il faut les stocker à côté. Il faut avoir une rotation en dalle. Il y a des frais logistiques par rapport à la gestion de l'atelier. Le temps de chargement de la baine, et ça, c'est notre prix départ plaquette de la plateforme. Après, par rapport à la chaufferie, ça va dépendre de la facilité de livraison. Si c'est livré directement par baine agricole, comme la photo que je vois, ça va très vite, il n'y a pas de problème. Quand on est, pour quelques chaufferies, on est obligé d'utiliser une soufflerie. Mais là, c'est un prestataire qui intervient avec un camion. Ou, maintenant, il y a aussi certaines collectivités qui ont mis des trémies pour remplir leurs silos. Et là, selon les trémies, le temps de remplissage du silo varie d'une demi-heure à une heure. Donc, ce temps-là, moi, je le prends en compte. Quand on sait, on le savait rapidement, mais vu ce schéma, la part du transport par soufflerie dans le prix des plaquettes, par rapport à celui-là, on s'est dit, il y a un problème. C'est des plaquettes qui sont pratiquement pas loin de 10 euros. On livre en mètre cube et notre prix est resté en mètre cube. Pour une seule, simple raison, c'est que quand l'agriculteur va livrer dans sa commune, il n'y a pas de bascule. On ne va pas lui faire faire un détour de 10 ou 15 kilomètres pour aller sur la coopérative qui est ouverte et pour peser. Et avoir un coût de transport aussi important, pour nous, ce n'était pas cohérent. Donc, on a réfléchi. J'avais un agriculteur qui livrait un particulier avec une pailleuse. Le problème de sa pailleuse, c'est que c'est 7 mètres cubes. En la bricolant, il arrive à 9 mètres cubes. Par contre, faire des tournées à 9 mètres cubes, ce n'est pas valable. Du coup, on a fait travailler avec... On avait contacté deux concessionnaires. Il y en a un qui a bien voulu nous faire un modèle et modifier une pailleuse pour arriver à 21 mètres cubes. Donc, ce qui permet du coup de conserver l'autonomie et la facilité, la maniabilité parce que la benne est relativement courte et pouvoir être accessible au maximum de silos qui sont livrés par soufflerie, surtout si on a besoin de manœuvrer dans des cours. Par contre, il y a quelques chaufferies qui resteront par soufflerie parce qu'il y a 4 mètres de tuyaux et là, on n'aura pas le choix. Alors, on vient tout juste avoir cette pailleuse. On a fait les premiers tests. On va réajuster avec ces chaufferies pour pouvoir qu'ils nous fassent un trou plus haut pour pouvoir mieux diriger la goulotte et que le remplissage soit plus fonctionnel. Actuellement, on a 27, même 28 plateformes parce qu'il y en a un qui s'est engagé lundi. d'agriculteurs engagés dans le réseau. Il y a, entre l'autoconsommation et la livraison de plaquettes bocagères, on est environ à 2300 tonnes par an. Ça ne fait que 345 kilomètres de haie. Il y a encore de la marge. C'est 19 chaufferies livrées. 26 % de ces chaufferies, c'est des particuliers. 37 %, c'est des petites entreprises tertiaires, bureaux ou écoles. 37 % des collectivités. Et on livre dans ces 19 chaufferies. Il y a 4 chaufferies qui sont sur ce secteur-là, pas sur la tierrage. Et certaines sont livrées par camion fond bouvant. Suite à une présentation que j'avais faite, j'ai rencontré un chargé de mission du laboratoire départemental d'analyse de laine et qui m'avait posé la question sur les cendres. Et c'est vrai que lui, il avait travaillé dans un groupe de valorisation des cendres de chaufferie. Et du coup, on a fait sur 2 ans des analyses de cendres pour connaître leurs valeurs et voir si elles pourraient être valorisées en tant que matière fertilisante. Le problème des cendres, entre autres, sur les grosses chaufferies, c'est surtout sur les traces de métaux lourds. Le plomb et le cadium. Là, sur ces 30 analyses, j'ai eu 2 résultats qui n'étaient pas conformes. Un, pour le plomb, en sachant que là, il m'a dit que ça aurait été réellement pour une valorisation. Il aurait refait l'analyse, vu les taux qu'il y avait. Et il m'a dit, clairement, on a dû tomber sur un plomb de chasse. Voilà. Pas de pot. Autrement, il y en a eu une autre. On était tout juste au-dessus par rapport au cadium. Le cadium, le bois, le prend de l'air. Donc, c'est tout. Et réellement, il a dit, c'est la première fois d'analyse de chaufferie bois qu'il voyait des résultats aussi bons. Ce qui est logique, c'est que du bois provenant du bocage. Et du coup, il y a peu de risque d'avoir des pollutions. Quelques résultats sur présentation de chaufferie sur une mairie installée en 2011 qui chauffe la mairie, les écoles, la salle des fêtes et le chaud sanitaire. Il y a deux chaudières qui ont été mises de 80 kilowatts entièrement en bois. Avant, il se chauffait au fioul avec 13 500 litres de fioul. La salle des fêtes, ils avaient deux chaudières. La salle des fêtes fonctionnait pratiquement pas l'hiver parce que c'était compliqué de la chauffer et de la maintenir. Voilà. L'investissement total, c'est un petit 100 000 euros. Ils ont eu 57 000 euros de subvention du département et de la région. On a un contrat d'approvisionnement avec eux. La livraison, c'est les agriculteurs soit du village, soit des villages voisins. Maximum, c'est du 5-6 kilomètres de haie. Leur consommation annuelle, c'est 165 m3 à 20%. Donc, ils ont du coup là 5 000 euros de plaquettes par an. C'est la moyenne que j'ai fait depuis 2011 par rapport aux 13 500 litres de fioul en sachant qu'actuellement, la salle des fêtes est utilisée pratiquement toute la semaine pour les écoles. Donc, cette consommation de 13 500 litres, elle est plus comparable. La chaudière, c'est l'employé communal qui s'en occupe. Le temps qui passe pour le descendrage et l'entretien, c'est deux jours par an, en sachant qu'il y a un chauffage-gis comme pour toutes les chaudières qui vient faire un entretien annuel. Le remplissage du silo qu'on remplit là, la chaudière est dans le sous-sol. Et ils avaient des bacs le long de la mairie à fleurs. Et du coup, ils en ont engrandi simplement un pour qu'on puisse mener dedans. Et il y a deux grosses vis qui partent au plafond du silo pour faire tomber les plaquettes dans le silo qui est en dessous, avec la chaufferie qui est en dessous. Et là, c'est en moyenne, rempli 7 fois. Ça fait 3 heures, 4 heures par an. Le temps de l'employer par rapport à une chaudière-fuse où du coup, il ne passait pas du tout le temps. Cet employé, quand il a eu les cendres, et ça, c'est lui qui me l'a dit lors d'une visite avec un groupe, que de lui-même, il a mélangé ces cendres avec les déchets verts de la commune. Et au bout d'un an, ils n'ont plus eu à acheter de terreau pour remettre dans leur bac. Donc c'est aussi une économie qu'on ne peut pas compter. Mais en plus. Et en même temps, par contre, ça c'est la vie du maire. Ça lui permet de chauffer correctement ses bâtiments communaux. Donc du coup, l'entretien et la durée de vie des bâtiments, elle est quand même plus saine et mieux. Ce qu'on essaye de faire passer, surtout au niveau des collectivités, ce qui est important, c'est que le coût du kilowatt, là c'est le coût du kilowatt fuel qui est un peu faussé, par rapport au coût du kilowatt. Le coût de l'investissement est important, mais la charge qui est du combustible, on la connaît pratiquement d'avance. Et même sans subvention, il n'aurait pas plus dépensé. Je n'ai plus beaucoup de temps, je vais passer. J'avais une présentation par rapport à un... C'est trop tard. Bon, rapidement. Il y a un label qui se met en place pour rapport à la durabilité du bois bocagé, en lien avec la fac agroforesterie et on est un des groupes qui travaille dessus. Et autrement, par rapport à l'association, ce qui nous importe, c'est que la mise en place de cette filière, c'est une cohérence sur le territoire, de développer, de maintenir le paysage, d'intégrer le paysage dans une démarche économique et d'impliquer tous les acteurs, même si c'est très long. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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